Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec une FAQ puisque je vous avais lancé il y a 15 jours à peu près une micro vidéo où je vous disais que je voulais faire une FAQ parce que vous étiez beaucoup à me poser souvent soit les mêmes questions ou voilà vous étiez beaucoup à me poser des questions donc du coup je me suis dit c'est plutôt sympa de réunir tout ça et de vous le dire totalement entre guillemets en direct donc voilà je réponds enfin à cette FAQ alors il y a Shemaen donc ok le nom imprononçable prononcez moi ça s'il vous plaît E-J-J-A-K-H-C-H je prononce ça comment ? donc elle m'a laissé un commentaire en me demandant voilà en me disant qu'elle aimait beaucoup mes cheveux alors ça c'est une question qui est revenue très souvent et qui revient tout le temps c'est toujours en fait pratiquement la même question donc elle me dit qu'elle adore mes cheveux merci et merci à tous les autres qui m'ont dit la même chose la couleur et comment je me coiffe donc pour toutes les questions comment je me coiffe les cheveux vous avez deux vidéos à ce sujet là où je vous fais voilà mes boucles avec un lisseur GHD j'en ai fait deux oui c'est ma couleur naturelle de cheveux j'ai juste en fait mis du spray éclaircissant sur le bout de mes pointes je suis blonde foncée donc ça peut paraître assez étrange comme je disais dans une ancienne vidéo parce que j'ai les sourcils foncés parce que j'ai les racines assez foncées etc mais je suis bien blonde foncée j'ai vu plusieurs coiffeurs professionnels qui m'ont confirmé que j'étais blonde foncée alors en fait la différence c'est que si vous voulez quand je vais prendre le soleil même par exemple pour les poils que j'ai sur le corps mes poils de bras par exemple j'ai des reflets dorés mes poils deviennent blonds donc j'avais quelqu'un qui m'avait répondu ouais mais tu sais tout le monde même la plus brune des nanas qui s'expose au soleil pendant trois mois a les poils blonds oui je suis ok avec ça mais je veux dire quand je vous dis l'été c'est pas genre je m'expose au soleil c'est naturellement quand il y a du soleil voilà j'ai des reflets donc oui c'est ma couleur naturelle de cheveux j'ai des reflets en fait blonds naturellement ce qui est de ma sorte de taille and die en fait j'ai tout simplement mis du spray éclaircissant à l'intérieur de mes cheveux et en fait avec la chaleur du sèche-cheveux ou le soleil ça va éclaircir d'autant plus donc oui ça c'est pas réellement naturel puisque c'est moi qui l'ai fait mais sinon naturellement et je pense que c'est pour ça que ça ressort autant mon blond voilà avec mon spray mais naturellement je suis voilà j'ai des pointes j'ai des reflets dorés à l'intérieur voire même roux parfois donc voilà donc il y a ma copine youtubeuse qui s'appelle Séverine Jenny je te fais un bisou ma chérie qui m'a demandé en fait pourquoi je suis devenue une make-up artiste donc il faut savoir que Séverine Jenny est aussi une maquilleuse professionnelle j'ai fait ces études là tout simplement parce que je pense que j'y étais destinée entre guillemets c'est à dire que j'ai toujours aimé la beauté et en fait dès que j'ai commencé à acheter du maquillage et à me maquiller etc j'adorais maquiller mes copines ou les conseiller voilà en fait c'était tout naturel et donc après le lycée voilà j'avais il y avait beaucoup d'écoles qui n'ont rien à voir avec le maquillage qui m'intéressaient c'était assez marrant parce que arrivé donc en terminale je suis tombée par hasard avec ma mère sur une pub de ma future école et elle m'a dit bah tiens tu devrais faire ça et c'est vrai que j'y avais jamais réellement pensé je savais que soit je ferais quelque chose qui est complètement à l'opposé de la beauté etc soit je partirais dans ce monde là mais je pensais pas particulièrement à maquilleuse pro moi je crois beaucoup au destin et pour moi être tombée sur cette pub là avec ma mère dans un magazine ça m'était destinée quoi tout simplement et du coup voilà je suis partie j'ai fait mon école de make-up et voilà alors toujours désolée pour le pseudo donc c'est Amna Anif qui m'a posé donc plusieurs questions à la fois donc c'est où habites-tu ? où as-tu étudié ? est-ce que tu es un copain ? et quelle marque de maquillage est ta préférée ? alors où habites-tu ? bah je vais pas vraiment vous le dire mais pour celles qui sont malines je pense que vous le saurez par rapport à ma boutique où est-ce que j'ai étudié ? donc j'ai étudié dans une école qui s'appelle ITM et donc elle est à Paris à Jussieu précisément est-ce que j'ai un copain ? oui donc ça fait 6 ans qu'on est ensemble même voire ça va faire 6 ans et demi maintenant donc voilà quelle marque de maquillage préfère ? vous le savez que avant mes marques de prédilection depuis des années d'ailleurs je les ai découvertes il y a 5 ans quand 5-6 ans maintenant quand j'étais en école c'était Bobbi Brown et Nars et ça a été vraiment une révélation parce que ces deux marques là pour moi se valent complètement c'est des marques qui ont été créées par deux grands maquilleurs professionnels qui ont créé ces marques là pour les maquilleurs professionnels à la base et ensuite qui l'ont commercialisé et ce sont des produits parfaits enfin voilà pour moi c'était si vous voulez j'aurais pu dépenser tout mon salaire tous les mois pendant plusieurs années pour tout avoir en fait tellement j'étais accro à ces marques là maintenant plus d'un an comme vous le savez je n'achète plus en fait chez eux tout simplement parce que je ne sais pas s'ils testent sur les animaux et aujourd'hui pour moi ce qui est primordial c'est ce combat là oui ça a été je ne vous le cache pas ultra difficile parce que lorsque vous aimez quelque chose une marque vous avez l'impression qu'en fait cette marque là est totalement faite pour vous et que vous devez en fait arrêter de l'aimer c'est très dur franchement c'est très dur mais voilà j'ai décidé de faire passer mon combat avant ça et d'autant plus dur je dirais quand vous êtes maquilleuse parce que voilà c'est mon métier et que j'ai tout le temps tout le temps besoin d'acheter des nouveaux trucs que ce soit pour moi ou pour mes clientes donc j'ai arrêté mon histoire d'amour avec Bobby Brown et Nars depuis maintenant pratiquement un an puisque l'année dernière les dernières fois où j'ai acheté un truc il me semble que c'était en novembre ou décembre quelque chose comme ça une abonnée en plus qui m'a confirmé qu'apparemment Bobby Brown testait sur les animaux donc enfin voilà après je suis en fait comme je ne sais pas et que je n'arrive pas à savoir je ne préfère pas acheter comme je vous l'ai déjà raconté plein de fois du coup j'ai dû remplacer cet amour là par d'autres marques il y a notamment Kiko que j'ai redécouvert cette année qui fait du bien c'est que c'est une marque qui est totalement abordable donc c'est ça qui fait du bien quand vous avez besoin de beaucoup beaucoup de choses et qui a une qualité de malade alors je ne dis pas que chez Kiko tout est parfait bien évidemment vous pouvez tomber sur un produit qui est horrible qui n'a aucune performance derrière mais là pour le moment je n'ai pas encore été déçue donc je suis contente donc il y a Kiko je pense que vous l'aurez deviné parce qu'il y a toutes les vidéos que je vous fais maintenant et il y a Tarte Cosmetics qui est une marque donc américaine et j'aime beaucoup beaucoup cette marque là donc c'est une marque moi qui me faisait rêver depuis 3 ans à peu près que j'ai découvert via les vidéos YouTube et c'est vrai que ça fait 3 ans que je me languissais en fait d'acheter cette marque là alors tout simplement parce que c'est une marque 100% naturelle et c'est une marque qui n'est pas testée sur les animaux puisque la maquilleuse professionnelle qui a créé cette marque là a voulu en fait créer une marque qui est super attrayante parce qu'elle s'est rendu compte que tout ce qui était bio et naturel les packaging étaient vraiment moches qu'il n'y avait aucune performance derrière sur les produits et du coup elle a voulu avoir des produits super beaux qui tiennent la route qui soient extrêmement performants derrière qui soient assez accessibles tout de même et écologiques et pas testées sur les animaux donc cette fille là je l'adore donc pour répondre à la question aujourd'hui c'est Kiko et Tarte Cosmetics alors il y a Sandrine Smeld qui me demande si j'utilise des huiles essentielles si oui lesquelles et dans quelle utilisation la première qui me vient à l'esprit parce que c'est la première que j'ai testée utilisé enfin bref c'est l'huile d'argan donc c'est une huile que j'utilise particulièrement le soir vraiment sur l'ensemble de mon visage hydratée ça vient atténuer les cernes pardon ça vient aussi également ça a un petit rôle tout de même sur la cicatrisation et sur le fait quand on a des zones de dépigmentation je vais y arriver ça aide beaucoup en fait ça repulpe la peau ça lui fait du bien et c'est une huile je pense que tout le monde devrait avoir vraiment si je devais vous conseiller juste une seule huile partez sur l'huile d'argan ensuite j'ai l'huile d'avocat que j'utilise particulièrement pour le contour des yeux qui est très bien pour tout ce qui est ridules rides zone de déshydratation également pour tout ce qui est cernes très marquées également poche les yeux fatigués etc et c'est aussi très très bon pour tout ce qui est cicatrisation donc les vergétures si vous en avez vous pouvez en mettre huile de noix de coco alors c'est pareil une huile que tout le monde devrait avoir et une huile qui répare tout qui vient nourrir la peau qui vient l'hydrater qui vient la ressourcer la repulper c'est voilà je pense l'argan et la noix de coco c'est deux huiles très très importantes à avoir il y a en huiles essentielles l'huile de nigel il me semble que ça se prononce comme ça en fait c'est une huile vous pouvez faire plein de choses avec soit un temps de vapeur avec 2-3 gouttes d'huile d'essentiel dessus pour venir vous savez la vapeur va venir ouvrir vos pores relaxer votre peau etc etc vous pouvez l'appliquer directement mais je vous conseille de mettre qu'une goutte parce que c'est ultra puissant dans votre crème pour votre son de nuit vous pouvez en mettre sur un mouchoir l'avoir sur vous et pouvoir le renifler en fait pendant la journée ou sur votre oreiller en fait c'est une huile qui a beaucoup de propriétés et qui aide à se détendre et en fait ça vient en fait si vous voulez apaiser toutes les mauvaises pensées qu'on peut avoir ça vient relaxer si vous voulez c'est comme si votre cerveau ne se mettait pas en off mais pratiquement et en fait vous vous relaxez vous vous détendez c'est un truc que j'adore faire c'est la mélanger avec ma crème de nuit vous allez voir l'odeur est épouvantable en fait c'est très très fort même si vous ne mettez qu'une goutte c'est extrêmement entêtant et en fait moi dès que je la mets je sens que je suis tout de suite relaxée c'est limite il faut que je la mette vraiment à la dernière minute avant de me coucher parce que je suis sûre que si je la mets et que je vais regarder un film je m'endors tout de suite parce qu'en fait ça détend l'esprit tout de suite et après ça a des propriétés bien évidemment vous allez avoir un sommeil profond donc le lendemain vous allez être fraîche et votre peau va être mieux parce que vous allez avoir un bon rythme et un sommeil en fait réparateur mais je vous en reparlerai bien évidemment plus en détail alors ensuite il y a Annaline Love03 alors Annaline si c'est ton si c'est pas un pseudo et que c'est ton vrai prénom je trouve que ton prénom est trop beau donc elle me pose la question j'aimerais savoir si tu as testé la marque Une Beauty et je vous réponds oui enfin je te réponds oui vous l'avez vu dans mes dernières vidéos j'ai fait des tutos avec et que c'est une question à laquelle je vous avais répondu par commentaire il me semble et oui j'ai certains produits de chez Une Beauty j'ai un anti-cerne j'ai une poudre de soleil mais j'appellerai pas ça comme ça et j'ai un autre truc et j'ai un fond de teint seulement que je vous fasse une vidéo là dessus ça fait très longtemps que je vais en faire une le souci c'est que ce fond de teint est parfait pour l'été donc là si je vous fais une vidéo exprès là dessus je ne sais pas si le fond de teint va bien rendre parce que je ne mets pas les mêmes crèmes qu'en été qu'en hiver et je ne sais pas si ça va avoir un bon rendu donc bien évidemment je vais vous en parler je ne vais pas attendre l'été prochain pour vous en parler mais rien que pour vous dire le peu de choses que j'ai essayé c'est une tuerie donc moi je vous dis marque 100% naturelle qui n'est pas testée en plus sur les animaux donc allez-y les yeux fermés les filles si vous attendiez un avis là dessus que je vous montre des trucs et tout n'attendez pas cette vidéo parce que franchement je ne sais pas quand est-ce que je vais la faire parce que j'ai une liste de vidéos comme ça à vous faire en priorité avant celle-ci mais en tout cas du peu que j'ai de produits franchement rien que l'anti-cerne j'en suis folle c'est le anti-cerne jeunesse pour celles qui veulent savoir et il est vraiment top de chez top donc il y a l'eau qui m'a demandé si j'avais instagram et bien non je n'ai que facebook alors pourquoi je n'ai pas instagram déjà j'aime énormément facebook tout simplement et instagram c'est vrai que c'est un truc que j'aurais bien aimé avoir mais pour moi c'est pas un indispensable si vous voulez je suis très à l'aise sur facebook et j'ai pas envie d'avoir instagram twitter etc et pour une autre raison c'est que j'ai un blackberry et que blackberry on peut pas avoir instagram et je ne vais pas acheter un autre téléphone juste pour avoir instagram moi je suis extrêmement blackberry ça fait des années que j'ai ces téléphones là moi je suis amoureuse de cette marque et je vais pas m'acheter un iphone comme tous les autres juste pour avoir instagram je sais que maintenant instagram sur les samsung les sony vous pouvez avoir mais voilà je vais pas changer de téléphone juste pour avoir cette application là donc pour répondre à la question non je n'ai pas instagram malgré que c'est une application c'est vrai que je trouve particulièrement sympa il y a EG qui me demande si tu devais te battre pour une seule cause ce serait laquelle alors est-ce que je vais vous surprendre en vous disant que si je dois juste choisir une cause pour laquelle je devrais me battre et en fait que je me bats actuellement c'est français ce que je viens de dire ce serait pour la survie des animaux en tout cas la protection des animaux donc moi je vous parle énormément de tests etc par rapport au make-up par rapport aux soins etc mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que les tests il y a aussi la maltraitance il y a aussi la fourrure les animaux subissent énormément de choses et je considère que ce n'est pas parce qu'on est plus fort et qu'on les domine que l'homme a le droit totalement de leur faire du mal et de ne pas les respecter parce que ce sont des êtres vivants et je ne vous parle pas que des chats des chiens et des lapins je vous parle également des petits rats des petites souris et puis des poulets voilà c'est un être vivant pour moi c'est quelque chose d'incroyable pour moi la terre la planète c'est quelque chose d'incroyable et je trouve que ce n'est pas parce qu'on est plus fort plus intelligent que certains autres êtres vivants on estime avoir complètement le droit de leur faire du mal sacrifier leur vie quoi comme ça juste pour que derrière nous on soit bien je prends l'exemple avec le maquillage ça va être testé sur les animaux et pourquoi c'est testé pour que ces demoiselles puissent porter le dernier rouge à lèvres à la mode et pour se sentir belle en fin de compte c'est ça quand on se maquille c'est pour se sentir belle c'est aberrant de devoir tuer faire souffrir et faire agoniser des animaux juste parce que la meuf elle veut être belle avec son nouveau rouge à lèvres pour moi je trouve ça mais juste dingue et c'est pour ça que je lutte contre ça et je pense que il est temps que je vous fasse une vidéo là dessus pour celles que ça intéresse c'est une vidéo qui me porte à coeur mais qui est assez compliquée aussi à faire pour moi parce que il y a beaucoup beaucoup d'infos je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi ça fait plus d'un an et demi que je fais des recherches pour vraiment vous donner les bonnes infos et vous expliquer sans trop faire de blabla en fait je ne veux pas que ça soit barbant donc la cause pour laquelle je me bats actuellement c'est les animaux inhumains voilà de faire souffrir un être vivant quel qu'il soit donc ensuite il y a Céline Rançon qui me demande ce que je pense de la marque Ico quels sont donc les produits que je recommande je suppose de cette marque des mascaras géniaux donc ils ont sorti il me semble 5 ou 6 mascaras différents moi j'en ai 4 en ma possession et je trouve que ce sont d'excellents mascaras donc déjà par rapport à la texture quand vos cils sont abîmés quand vos cils se cassent vous en perdez etc ou ils n'arrivent plus du tout à pousser ça ne vient pas forcément de nous c'est peut-être aussi et moi j'en suis convaincue la trop forte utilisation de mascaras ou de mauvais mascaras le mascara je pense que c'est vraiment le truc qu'on utilise tout au quotidien depuis toujours vous avez un mascara qui a une texture vraiment cireuse qui va venir enfin voilà ça peut vous détruire complètement les cils et pour certaines personnes il y a même certaines personnes qui n'arrivent plus à les faire pousser donc il faut soigner tout ça et c'est la texture qui est très importante donc oui le rendu c'est aussi très important mais ne sacrifiez pas vos cils pour avoir des cils de cet effet faux cils quoi si je puis dire les aïkos sont géniaux il y a différentes tailles de brosse de forme etc et la texture est faite à base de beurre qui ne vient pas assécher les cils au contraire il reste onctueux et moelleux et lorsque vous allez vous démaquiller vous n'allez pas passer 3 heures à enlever votre mascara parce que je sais que c'est une étape qui est relou pour tout le monde et en plus de ça ça ne les casse pas ça ne les abîme pas tout simplement donc aïko moi c'est une marque que j'adore particulièrement pour les mascaras après je n'ai pas testé ils ont fait des crayons en stick fer à paupières alors là vous vous dites oula c'est bizarre charlie toi qui es folle de ça voilà non j'ai pas eu encore l'occasion par contre j'ai testé leur feutre eyeliner moi j'en suis totalement satisfaite c'est une marque que je recommande parce que forcément pas tester sur les animaux sinon je vous en aurais pas parlé et parce qu'il y a énormément de performance derrière j'ai encore EG qui me demande quand et pourquoi as-tu commencé Youtube as-tu des frères et sœurs et ta passion as-tu des frères et sœurs donc oui j'ai un petit frère qui a 19 ans ma passion alors j'ai pas qu'une passion dans la vie moi en fait je suis quelqu'un de passionné par la vie et j'ai pas qu'un truc en fait bien évidemment j'ai le côté mode et beauté c'est pas c'est pas extraordinaire si je vous dis ça mais je suis passionnée par la musique je suis passionnée par les voyages par les cultures tout ce qui se passe dans l'espace ça m'a toujours fascinée je suis quelqu'un qui lit beaucoup qui regarde beaucoup de reportages et en même temps j'ai d'autre côté enfin je m'égare un peu de la question mais je vais être je vais avoir ce besoin de me nourrir culturellement je vais regarder plein de reportages je vais lire plein d'articles je vais lire plein de livres et tout ça et d'un côté j'ai besoin d'avoir ma dose de conneries par exemple de télé-réalité de magazine closer et compagnie pour m'aérer la tête et pour mettre mon cerveau en off voilà pendant 3 heures si je devais choisir une autre seule et unique passion ça serait la musique mais voilà après comme je vous dis moi je suis quelqu'un de passionné donc je peux pas m'arrêter à un seul truc quand et pourquoi as-tu commencé YouTube alors il me semble que j'ai commencé ma chaîne il y a 3 ans de ça donc vous savez pour celles qui me suivent depuis 3 ans je l'ai commencé quand je suis partie vivre à Londres et alors je l'ai commencé là-bas pourquoi parce qu'en fait après l'arrêt de mes études j'ai eu travaillé j'ai mis de l'argent de côté et je suis partie 6 mois vivre à Londres et en fait j'ai mis beaucoup beaucoup d'argent de côté pour en fait ne pas devoir travailler là-bas et en fait si vous voulez je suis partie 6 mois toute seule avec mes 2 énormes valises bien évidemment comme je ne travaillais pas j'avais beaucoup de temps et c'était le moment parfait pour moi pour commencer ma chaîne YouTube ça fait 3 ans maintenant et pour celles qui me suivent depuis ce temps-là pendant pratiquement un an je n'ai pas fait de vidéo alors parce que je vous avais expliqué un petit peu pourquoi ça avait été assez dur dans ma vie à ce moment-là je n'avais plus le temps et en fait il y avait d'autres choses plus importantes que je devais gérer à ce moment-là et voilà après j'ai repris il y a pratiquement un an et demi maintenant et où maintenant je suis tout le temps là enfin en tout cas je suis régulière et je suis super contente d'avoir pu revenir et de retrouver ce rythme-là parce que pour moi c'est encore une fois voilà encore une de mes passions c'est vraiment génial enfin YouTube voilà moi je suis folle de YouTube même en tant qu'abonnée je ne vous parle pas que juste en tant que YouTubeuse pardon j'ai été abonnée avant de faire des vidéos et voilà c'est un truc c'est rentré dans ma vie point barre après pourquoi j'ai commencé il y a 4 ans la folie YouTube a commencé la folie je veux dire beauty vraiment a commencé sur YouTube moi-même voilà j'étais abonnée je me suis abonnée à plein 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 de chaînes américaines anglaises françaises belges suisses même brésiliennes aussi enfin partout je suis devenue complètement accro et ça a commencé à faire un buzz aussi sur internet et tout ça et en fait mon copain voilà vous voyez que je regardais ça et tout ça et puis il s'y a intéressé un petit peu aussi et il a trouvé le concept super cool et un jour il me dit écoute je ne comprends pas pourquoi tu le fais pas toi aussi t'es maquilleuse professionnelle donc c'est ton métier pouvoir en parler aisément puisque tu voilà c'est ton métier et il me dit je suis sûre et certain que tu vas être super à l'aise devant une caméra c'est lui qui m'a encouragée à faire mes premières vidéos à créer ma chaîne et tout ça et je me suis lancée donc je me suis pas lancée du jour au lendemain où il m'a dit ça il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés entre temps et en fait je me suis lancée voilà quand j'étais à Londres et quand j'ai eu beaucoup de temps devant moi donc voilà pourquoi je me suis lancée par passion par passion pour la beauté par passion pour Youtube et et voilà tout simplement je vous remercie de la beauté